A partir des années 80, les téléphones portables sont devenus des objets du quotidien. D'ailleurs, certains n'imaginent plus leur vie sans smartphone. L'émergence de la téléphonie, dite mobile, a été une véritable révolution technologique et une évolution majeure dans la vie des consommateurs, qui sont pour la plupart connectés en permanence. D'après les statistiques d'utilisation mobile dans le monde, environ 2709 téléphones sont vendus chaque minute. Notre smartphone ne nous quitte plus, à table, aux toilettes, dans le bain ou même au lit. Cet objet est presque devenu une extension de votre bras. Pourtant, il faudrait se méfier de ces appareils électroniques. Certaines bactéries présentes aux toilettes, dans le bain ou même au lit peuvent nous rendre malades, comme l'intoxication alimentaire, le rhume ou l'infection. Ces bactéries, après être entrées directement en contact avec notre corps, elles s'accrochent à nos mains et se transmettent jusqu'à notre nourriture pour ensuite venir se loger dans notre bouche. Les smartphones sont, eux aussi, devenus un vecteur de transmission pour les organismes infectieux. Explique Philippe Thierno, professeur clinicien en pathologie à l'Université de New York. Même si vous vous lavez les mains avec du savon avant de manger, il suffit que vous touchez votre smartphone pour les contaminer à nouveau. Plus un nombre élevé de personnes touche une surface, plus le risque de contamination est grand. Si vous touchez une barre de métro sénante et que, ensuite, vous consultez vos mails sur votre téléphone, ce dernier sera recouvert par les microbes des personnes qui ont touché cette barre de métro. Ajoute Philippe Thierno. Bonjour ! Bonjour, bon ça va ? Bon et toi ? Bien ? Qu'est-ce que je t'en Zillon judgeure en please ? Je l'ai fait la fiase que déjà peux venir. Ce n'est pas une bonne journée ? Oui, bien en physique nous avons commencé un nouveau chapitre sur des rayons électromagnétiques. C'est marrant, aujourd'hui, en revivant sur internet, je suis tombé sur un article qui disait que les téléphones émettent des ondes électromagnétiques. Sérieux ? Oui, les codes se divisent. Donc, depuis de nombreuses années, les téléphones portables envoient sur le système de la population, la technologie du genre de rendissance, ces équipements dans la vie quotidienne deviennent déjà carrément des plus en plus sophistiqués. Et leur utilisation s'implique. Ils émettent tous un rayonnement appelé des rayonnements électromagnétiques ou ondes électromagnétiques. C'est le nouveau dos des adolescents qui l'utilisent en moyenne entre 2 et 5 heures par jour. C'est énorme. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent et répètent sans cesse, mais ne restent pas à apporter ton téléphone. Tu vas attraper un cancer. Je suis sûr que t'es pas en train de faire des sapins plus petits. Mais attends, c'est quoi tout ça ? Écoute aussi, c'est pas fini. D'après le Parisien, le téléphone au Bé apprécierait 500 fois plus de bactéries que les cellules de toilettes. 500 fois plus de bactéries que les cellules de toilettes ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment est-ce possible ? Je ne sais pas, j'ai découvert ce sujet ce matin. Attends, attends. En fait, mon père est un biologiste en laboratoire. Il pourra nous expliquer tout cela. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Allez. Allez. Entrez. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Bien. Nous sommes venus aujourd'hui, justement, pour parler d'un sujet qui nous apparaît bizarre. Quel est ce sujet qui vous paraît bizarre ? La veille, nous avons vu sur les impôts que les téléphones portables sont des brégnats bactériques. Des bactéries ? On en trouve partout, dans le sol, dans la bouche, dans notre intestin, partout. Et monsieur, quelles sont les expériences pour les téléchargeurs pour connaître les téléphones qui sont des bactéries ? Alors, bonne question. Donc, tout d'abord, il faut effectuer les prélèvements sur les téléphones. Pour effectuer un prélèvement, il nous faut un écouvillon. Un écouvillon est une longue tige, munie à son extrémité à un morceau de coton, utilisée pour réaliser des prélèvements microbiologiques. Il contient un milieu liquide de conservation dans lequel le biologiste mettra l'écouvillon après le prélèvement, ce qui va permettre de conserver les bactéries pendant une durée maximum de deux heures et d'enfreiner la prolifération. Après avoir fait les prélèvements, on passe à la culture microbiologique. En microbiologie et bactériologie, la culture microbiologique désigne la propagation des bactéries dans des milieux nutritifs différents. Dans notre cas, nous utiliserons deux milieux nutritifs. La gélose au sang de mouton, c'est une gélose rouge vif qui contient des globules rouges du sang de mouton. Elle est peu sélective. Elle permet cependant d'apprécier les mollises qu'effectuent certaines bactéries. Les bactéries capables de détruire complètement les globules rouges forment des colonies entourées d'une zone, l'air, qui est visible sur la gélose au sang. Et si les mollises seront incomplètes, les colonies ne seront pas visibles sur la gélose au sang de mouton. La gélose maconquée est une gélose qui permet l'isolement des entérobactéries. Elle contient des agents sélectifs qui freinent le développement des bactéries à gramme positif. Ces agents qui freinent le développement de ces bactéries sont le cristal violet et les sels bilaires. Enfin, les boîtes de pétri sont placées 48 heures dans une étuve pour développer la flore bactérienne. Cette étape s'appelle l'incubation. Comme vous voyez, la étuve a une température de 36 degrés, ce qui est favorable au développement des bactéries. Après ce laps de temps, on observe le développement des bactéries à la surface de la gélose. En quoi le téléphone portable est-il un vecteur de bactéries ? Comment s'en débarrasser ? C'est la problématique de notre TPE que nous, Ahmed, Hamza et Hussein, élèves de 1er S au lycée français international d'Alcobar, allons tenter d'élucider. Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps les différents types de bactéries présentes sur les téléphones, d'après certains articles scientifiques. Ensuite, nous présenterons l'expérience initiatrice de notre TPE. Par la suite, nous expliquerons le processus de stérilisation du téléphone avant d'y conclure. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce que les bactéries. Les bactéries sont des êtres vivants composés d'une seule cellule. On dit qu'elles sont unicellulaires. Ce sont des micro-organismes autrefois appelés microbes. Les bactéries n'ont pas de noyaux, ce qui les distingue des levures, qui sont aussi unicellulaires mais qui ont un noyau. Il en existe des bénéfiques pour l'homme et d'autres peuvent causer des maladies infectieuses. On dit qu'elles sont pathogènes. Elles sont environ 50 fois plus petites que les cellules animales, environ un micro-mètre, c'est-à-dire un millionième de mètre. Il est pour cette raison difficile de les observer au microscope optique. Une bactérie n'a qu'un chromosome. D'après science et avenir.fr, 7000 types de bactéries différents ont été identifiés sur 51 échantillons parmi lesquels des bactéries omniprésentes dans notre organisme. Reptocoques, souvent présents dans la bouche, des staphylococques et des corinés bactériums que l'on trouve communément dans la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au laboratoire, nous avons effectué l'isolement par la méthode des cadrans. L'isolement est une technique qui permet de séparer les bactéries d'un échantillon. L'isolement permet d'obtenir les colonies différentes, espacées les unes des autres. On cherche à isoler les différentes cellules de l'échantillon. Chaque cellule isolée étant alors potentiellement successible de conduire à une colonie. Mais parfois, nous obtiendrons des colonies mixtes, difficilement résolubles. L'isolement permet d'observer les colonies. Pour ce faire, on utilise une anse de platine. Cet instrument est stérilisé entre chaque utilisation. L'échant est utilisé par la plupart des prélèvements, car elle va permettre d'obtenir des colonies isolées des différents germes. Elle permet d'avoir une estimation semi-comptative de la quantité des germes contenues dans les divers prélèvements. Le premier cadran est réalisé en effectuant des zigzags sur le quart de la gélose avec une quantité variable de prélèvements. Puis lance et stérilisé avant l'encensement des trois autres cadrans. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les téléphones avec de l'alcool isopropyl. Donc voilà, cette lingette contient de l'alcool isopropyl. Donc maintenant, nous allons mettre le téléphone normal 5UV pendant 10 secondes. « C'est parti, c'est parti. » L'équipe était blessée avant. Ah, c'était son équipe préférée ? Oui, on puissait. Ah, tu reviens, je l'avais déjà dit. Oui, c'est bon, je l'ai déjà dit. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Bien, je suis vous. Assis-vous, monsieur. Merci, grand-fille. Mais voyons, après toutes ces expériences, vous utilisez encore vos téléphones ? Vous n'avez toujours pas compris que les téléphones sont des vrais ni à bactéries ? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous avons toujours voulu acheter le code avec nous pour nettoyer nos téléphones. Mais attendez, nous avons oublié de remercier les personnes qui nous ont aidés à la réalisation de ce projet. Pour cela, nous remercions nos professeurs encadrants, monsieur Yamouti ou madame Caraï, professeur de SVT, madame Abidid, professeur de physique chimie, ainsi que docteurs Rajab et docteurs Sima, les biologistes du laboratoire de Procure, qui est toujours présent à répondre à nos questions. Et un grand merci à monsieur Shamjad, qui nous a aidés à la réalisation de notre production de TPE. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Merci.